Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un autre sujet sur la notion d'électronique. On va parler des filtres. Dans cette première vidéo, je vais introduire la notion d'intégrateur, la notion de dérivateur, la notion de filtre passe-bas, la notion de filtre passe-haut. On va parler essentiellement du diagramme de Bode, comment le tracer pour ces quatre filtres de base. Bien, donc déjà rappelé, j'ai déjà fait le chapitre sur le quadripole. Donc, à définition, le filtre c'est un quadripole passif, un ensemble de quadripole conçu de façon à filtrer. Le but c'est de filtrer un signal de plusieurs fréquences, de façon à ne laisser passer qu'une bande de fréquences bien déterminée, soit basse fréquence, soit haute fréquence, soit une bande passante, soit une fréquence bien déterminée. Donc, le cas idéal, un filtre doit transmettre tous les signaux dans la fréquence, y compris entre f1 et f2, sans atténuation. Ça veut dire gain est égal à 1, ni de déphasage. Et on verra bien sûr que dans chaque cas, on aura une atténuation et un déphasage qu'on va essayer de déterminer. Donc, l'objectif du filtrage étant de sélectionner une fréquence ou une bande de fréquences, et on distingue quatre types de filtres. Ce qu'on appelle le filtre passe-bas, il laisse passer les basses fréquences, et il bloque les hautes fréquences. Un filtre passe-haut, l'inverse, il laisse passer les hautes fréquences, et il bloque les basses fréquences. Vous avez ce qu'on appelle le filtre passe-bande, il laisse passer une fréquence, une bande bien déterminée, il bloque les hautes et les basses fréquences. Et un filtre coupe-bande, il bloque, donc il est sélectif, donc il bloque, il laisse un filtre, pardon, un filtre laissant, il laisse passer toutes les fréquences, sauf une bande de fréquences bien déterminée. D'accord ? Donc, c'est l'inverse en fait d'un filtre passe-bande. Bien. Qu'est-ce que le but d'un filtre ? Vous avez un système électronique, vous avez une entrée, vous avez une sortie. Voilà comment on représente un système d'une façon générale. Donc, le cas d'un filtre passif linéaire, vous avez une tension d'entrée et vous avez une tension de sortie, et le but, c'est de déterminer le gain de ce filtre et le déphasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc, la tension d'entrée, on va la noter VEM cosinus oméga t plus F1, ou bien VE, notation complexe, ou bien l'amplitude complexe, qui est l'amplitude multipliée par exponentielle J fait 1, ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Et on va noter la tension de sortie, c'est l'amplitude fois cosinus oméga t plus F2, et voilà son amplitude complexe, c'est l'amplitude fois l'exponentielle J fois F2. Le but, bien sûr, de l'étude des fils, c'est de déterminer ce qu'on appelle la transmittance. Donc, par définissant la transmittance, il est défini par quoi ? Il est défini par le rapport entre l'amplitude complexe de la tension de sortie sur l'amplitude complexe de la tension d'entrée. Donc, ce qu'on note, VSM sur VEM fois exponentielle J delta de phi, avec le module de la fonction de transfert, c'est le rapport entre le module de la tension de sortie sur le module de la tension d'entrée, et delta phi, c'est le défasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Bien. Mais souvent, on ne représente pas T en fonction d'oméga, ni F en fonction d'oméga, mais on utilise ce qu'on appelle le diagramme de Bolt. Et on va expliquer pourquoi le choix de ce diagramme. Donc, d'abord, vous allez voir pour l'étude de filtre, l'objectif toujours, c'est d'abord de déterminer la fonction de la transmittance T et le défasage phi en fonction d'oméga. Souvent, on va utiliser une échelle logarithmique pour cette représentation. Et dans l'axe des abscisses, on représente soit log d'oméga, soit, souvent le plus pratique, c'est log d'oméga sur oméga 0. Donc, ce diagramme a été introduit par M. Bode, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, en 1921. Et on définit plus exactement le gain en decibel. Donc, le gain en decibel, c'est juste 20 log base 10 du module de la transmittance. D'accord ? Bien. Quelques valeurs particulières du gain. Donc, si le signal d'entrée est attuné d'un gain de racine de 2, ça veut dire que l'amplitude de le signal de sortie est égale au signal d'entrée sur racine de 2, c'est-à-dire que le filtre a réduit l'amplitude du signal de racine de 2, le gain va être de moins 3 decibels. Donc, c'est facile, il faut remplacer VSM par VEM sur racine de 2, et le gain va devenir moins 20 log de racine de 2, qui est moins 3. Et l'unité, c'est le decibel. On dit que le gain à l'entrée et la sortie est de moins 3 decibels. Pourquoi le signe moins ? Parce que l'amplitude a été réduite. Donc, il a diminué d'un racine de 2. Donc, on a une atténuation. Si, au contraire, par exemple, le gain a augmenté d'un facteur 2, cette fois-ci, le gain va être 6 fois 6 decibels. 20 log de 2, c'est 6. S'il est divisé par 2, ça va être moins 6 decibels. Donc, ça, ce sont des valeurs particulières. Donc, d'autres. Donc, voilà. Si VS égale la racine de 2 fois VE, le gain, c'est plus 3. Si VS, par exemple, égale à 10 fois VE, le gain, ce sera 20 log de 10, ce sera 20 decibels. Si la tension a été réduite d'un facteur 10, le gain va être de moins 20 decibels. Bon, ça, c'est des valeurs très particulières, très utiles pour la représentation du gain. Donc, souvent, le but de l'étude d'un filtre, c'est de tracer la transmittance et le déphasage en fonction de ω. Et on va voir, on va utiliser une échelle semi-logarismique. Une échelle logarithmique carrément. D'accord ? Donc, vous avez ici log sur l'axe des x inucom. Vous voyez ici, par exemple, si vous prenez ici, par exemple, 100, là, c'est 1000, là, c'est 10 000, là, c'est 10, là, c'est 1. Ça, c'est ω. Bien sûr, si je prends ω sur ω0, là, supposons qu'ω0 est égal à 100, ici, il va être 1, ici, c'est 10, ici, c'est 100, ici, bien sûr, c'est moins 1, ici, c'est moins 10. D'accord ? Bien, les gains en tension sont souvent très petits. Donc, c'est pourquoi l'utilisation des decibels permet de manipuler un ordre plus grand. Donc, pourquoi on choisit, en fait, 20 log de 10 ? Pour travailler avec des chiffres relativement importants. Et les fréquences sont souvent aussi des valeurs très, très élevées. Et pour travailler avec des valeurs correctes, 1, 10, 100, donc, on utilise le log de ω et non pas de ω. Donc, c'est juste... Donc, ce diagramme de Bode, c'est très pratique pour représenter la transmittance en fonction de ω. Et la même chose pour le déphasage. Maintenant, on va voir quelques formes standards de la transmittance. Eh bien, la forme la plus simple, si le gain est égal à une constante. Bon, si le gain est... Si la transmittance, pardon, est égale à une constante, ça, c'est facile. Le gain, c'est 20 log de k. Donc, la représentation en fonction de ω ou bien en fonction de log de ω sur ω0, ce sera une constante, 20 log de k. Et bien sûr, le déphasage, ce sera 0. Donc, φ, en fonction de ω, ce sera 0. Bien. Maintenant, on va introduire deux types de filtres importants que vous allez retrouver pratiquement dans les cas... Quand on va étudier les cas asymptotiques des autres filtres, c'est ce qu'on appelle un dérivateur pur et un intégrateur pur. Qu'est-ce que c'est qu'un dérivateur ? Un dérivateur, c'est tout simplement un système électronique. Vous lui appliquez une tension d'entrée VE. Il vous donne à sa sortie la dérivée de VE. Ça veut dire Vs égale à plus ou moins une constante fois la dérivée de VE sur D de T. En régime sinusoidal, l'opérateur D sur DT, c'est égal à Jω. En fait, pourquoi ? Parce que si vous avez une grandeur sinusoidale, Y est égal à YM exponentielle JωT plus Φ. Si vous dérivez D du Y par rapport au temps, vous allez voir Jω fois YM exponentielle fois Y. Vous voyez bien que je dérive l'opérateur D sur D de T qui se réduit à Jω fois Y fois Y. Chaque fois que j'ai l'opérateur D sur DT, je peux le remplacer par Jω. La tension de sortie va être D sur D de T fois la tension d'entrée. Je remplace D sur DT par Jω. Et donc, la transmittance devient ici très simple. V de E sur V de E, c'est Jω sur ω0. Voilà un cas très intéressant. D'accord ? On pose ω0, c'est 1 sur ton. Bien. Donc, voilà la transmittance. Donc, le module, c'est ω sur ω0. Et la phase, c'est π sur 2. Donc, je vous rappelle, J, c'est exponentiel. J π sur 2. D'accord ? Donc, ça. Donc, souvent, au lieu de tracer le module de T, le gain, c'est 20 log d'ω sur ω0. On utilise souvent d'abord l'étude asymptotique. Et l'étude asymptotique donne, en général, et l'approche très très facile de représenter le gain en fonction de log d'ω. Par exemple, pour celui-là, si ω est très très petit, c'est-à-dire ω tend vers 0, vous voyez bien que le gain va tendre vers moins l'infini. Pourquoi ? Parce que log d'ω0+, c'est moins l'infini. Si ω est égal à ω0, le gain est égal à 0. Et si ω tend vers l'infini, log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça, ça suffit largement pour représenter la fonction de transfert. Bien. Donc, voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va aller... Donc, ça, c'est G d'ω. Donc, autrement dit, ici, vous voyez bien que... Donc, ça, c'est le diagramme asymptotique. Mais si on veut faire l'étude plus détaillée, mais en général, ce n'est pas nécessaire. Donc, si ω est égal à ω0, 20 log de 1, c'est 0. Si ω est égal à 10 fois ω0, vous voyez bien que le gain, c'est 20 fois 20 dB. Donc, de notre gain, ici, le gain, ce sera 20 log de ω moins 20 log de ω0. Donc, le gain en fonction de log de ω, c'est une droite de pente 20. Donc, c'est très facile à tracer. Donc, si ω... Prenons ω sur ω0, ici. Donc, ça, c'est ω... On va prendre, ici, 1. Donc, on a dit, si ω est égal à ω0, ω sur ω0 est égal à 1. Donc, le gain, il est nul. Voilà. Et on sait que si ω est très, très petit par rapport à ω0... Pardon. Si on a, ici, une droite, plutôt. Le gain, c'est une droite de pente 20 dB. Donc, on a le premier point. Il suffit de trouver un deuxième point. C'est-à-dire, si la fréquence a augmenté d'un facteur 10, le gain va augmenter de combien ? De 20 dB. Donc, je fais une droite de pente 20. Voilà le deuxième point. Et donc, je peux tracer facilement le gain en joint. Deux points, il passe une droite et une seule. Voilà le gain. Pour ce cas-là. D'accord ? Donc, si ω est égal à ω0, le gain, il est nul. Et puis, vous tracez une droite qui passe par ce point de pente 20 dB. C'est-à-dire, si j'augmente la fréquence de 10, le gain va augmenter de 20 dB. Si je diminue la fréquence d'un facteur 10, le gain va diminuer de 20 dB. Et je trace ma droite. Et bien sûr, la phase, c'est égale à π sur 2. C'est une constante. Voilà la phase en fonction de ω ici. Ou bien de ω sur ω0. C'est la même chose. Bien. Deuxième cas intéressant, c'est ce qu'on appelle un intégrateur pur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la tension de sortie, c'est l'intégrale de la tension d'entrée. La même chose, l'intégrale d'un nombre complexe, c'est de le multiplier par 1 sur g ω. Donc, l'intégrale d'exponentiel j ωt, c'est 1 sur j ω fois exponentiel j ωt. Donc, l'opérateur intégral, on peut le remplacer par 1 sur j ω. Donc, la tension de sortie va être moins j, j, donc 1 sur j, c'est égal à moins j. Je multiplierai en bas par j. Ve et taux, je remplace toujours ω0, c'est 1 sur taux. Donc, ce sera moins j. Donc, la fonction de la transmittance, ce sera V2e sur Ve, ce sera moins j ω sur ω0. Ou bien moins j ω0 sur ω, comme vous voulez. Bien. Donc, là aussi, on va chercher le module. Donc, le module, ce sera ω0 sur ω. Et la phase, bien sûr, c'est exponentiel, moins j π sur 2. Donc, la phase, c'est moins π sur 2. Même chose, il suffit de savoir l'étude asymptotique. Dans ce cas-là, si ω tend vers 0, vous voyez bien que l'oq2o, c'est moins... Donc, ω tend vers 0. Donc, 1 sur 0, bien sûr, c'est plus l'infini. Donc, si ω est égal à ω0, le gain est nul. Et si ω tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Et l'oq2o, c'est moins l'infini. Donc, vous voyez, c'est une droite qui va de moins l'infini à plus l'infini. et de pente moins 20. Donc, vous voyez, c'est 20 log de ω0, moins 20 log de ω. Donc, en fonction de log d'oméga, c'est une droite de pente moins 20. Donc, voilà. Donc, si ω est égal à 0, 10 fois ω0, c'est moins 20. Donc, c'est une pente de moins 20 dC. Donc, c'est très facile, là aussi, à tracer. Donc, si ω est égal à ω, toujours ça, c'est ω sur ω0. C'est-à-dire, si ω est égal à ω0, le gain est égal à 1. Et si ω augmente d'un facteur 10, dans une décade, le gain va diminuer de 20 dC. Donc, voilà 20. Voilà cette droite. Et je peux tracer maintenant la droite. voilà le diagramme de Bode dans ce cas-là. Et bien sûr, la phase, c'est moins, puis sur 2, toujours. D'accord ? Bien. Maintenant, on va passer au filtre du premier ordre. Et je vais traiter le cas d'un circuit RC. Tau égal à RC. Donc, pour calculer la transmittance, dans ce cas-là, soit vous utilisez la loi des mailles. V de S, voilà, V de S, et T plus, donc V de S plus RI, et I, dans ce cas-là, c'est C D de VS sur D de T, parce que V de S, c'est la tension en borne du condensateur. Donc ça, c'est C fois D de V de C sur D de T, et T égale à V de E. Et la même chose, je remplace D sur DT par Jω, toujours opérateur D sur DT par Jω, et je trouve V de S est égale à V de E sur 1 plus JRCω. Mais vous avez une deuxième façon de calculer la transmittance dans ce cas-là, et c'est la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle diviseur de tension. Donc là, vous avez exactement un diviseur de tension. Donc vous appliquez V de E, donc V de S, c'est tout de suite V de E fois Z de C sur Z de C plus R. Donc voilà, Z de C. Z de C étant 1 sur Jω, c'est Jcω. Je multiplie en bas par Jcω, et je trouve tout de suite la transmittance, c'est 1 sur 1 plus JRCω. Et puis j'oppose ω0, c'est 1 sur RC, et ça devient 1 plus Jω sur ω0. Bien. Donc le degré du numérateur est égal à 0, celui du dénominateur est égal à 1. On part dans ce cas de filtre de première entre. Et on va voir que c'est un filtre passe-bas. Bien. Donc là aussi, on peut faire directement soit l'étude asymptotique, soit on peut faire l'étude détaillée, mais dans la suite, vous allez voir, tout de suite, aller vers l'étude asymptotique, ça donne une représentation très très rapide. Donc là, on peut calculer le module. Bien sûr, le module de ce terme, c'est 1 sur racine carré de 1 plus ω² sur ω0², et le gain, c'est moins 20 log de ce terme-là. Et la fonction de transmittance est égal à ça. Et phi, bien sûr, c'est phi 1 moins phi 2. La face du numérateur, c'est 0. Et la face du dénominateur, du dénominateur ici, donc la face du dénominateur, je vous rappelle que si vous avez un nombre complexe, z est égal à a plus a plus j fois b, tangente phi, c'est b sur a. Ça veut dire phi est égal à arc tangente b sur a. Donc ici, le déphasage de ce terme, c'est arc tangente ω sur ω0. C'est ce qu'on a ici. Donc tangente phi 2, phi 2, c'est arc tangente ω sur ω0. Ça veut dire la phase, c'est arc tangente. La phase totale, ça sera 0 moins phi 2, et ça donne moins arc tangente ω sur ω0. Bien. Maintenant, on va faire l'étude asymptotique du module de T. Donc voilà le T, fonction de transfert. Donc si ω est très très petit, tend vers 0, donc si ω tend vers 0, ce terme, on va le négliger. Donc la transmittance est égale à 1, donc le gain est égal à 0. Si ω est très très supérieur, ω très supérieur à ω0, chaque fois que vous avez 1 plus j ω sur ω0, vous le remplacez par j ω sur ω0. On peut négliger 1. Donc le gain, la transmittance devient j, 1 sur j ω sur ω0. 1 sur j, c'est moins j, ω0 sur ω. Et là, vous retrouvez, on retrouve le cas de l'intégrateur qu'on a déjà étudié. D'accord ? Donc le module de T, de cette transmittance, ça sera module, ça sera ω0 sur ω. Et le gain, c'est moins 20, log de ω0, ω moins 20, log de ω0 sur ω. Bon, j'ai permuté ici le moins, pourquoi j'ai ajouté ainsi le moins ? Donc vous voyez bien que c'est une droite de pente, moins 20 pour les hautes fréquences, et c'est nul pour les basses fréquences. Donc le gain asymptotique suffit pour tracer le diagramme de Bode. Donc la fréquence de coupure, c'est ω0. Pour ω inférieur à ω0, le gain est nul. Pour ω supérieur à ω0, c'est une droite de pente, moins 20. Donc pour le tracer, c'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord ? Donc, on a dit pour ω égale, toujours ω sur ω0, voilà. Donc pour ω inférieur à ω0, le gain est nul. Pour ω supérieur à ω0, c'est une droite de pente combien ? De pente, moins 20. Donc, voilà. Si je augmente la fréquence d'un facteur 10, le gain va diminuer de 20. Voilà ce point. et je trace ma droite. Voilà le diagramme asymptotique. Maintenant, pour tracer le diagramme, il suffit de dire que si ω égale à ω0, plus exactement, dans ce cas-là, vous voyez bien que, là, vous revenez à la formule globale, si ω est égal à ω0, le gain, ce sera 1 sur racine de 2. et on a dit que si Vs sur VE est égal à 1 sur racine de 2, vous avez une diminution de moins 3 dB. Donc là, moins 3, le gain, et là, vous tracez très facilement une droite, la courbe du gain. Voilà. Asymptotique. Pardon, ici, je vais enlever les droites, ce n'est pas des droites, il faut tracer la courbe. Ici, c'est asymptotique, il va passer par moins 3, et après, il va être asymptotique. Donc, voilà le gain, dans ce cas-là. Donc, vous voyez que le diagramme asymptotique permet de retrouver facilement le traçage du gain. Donc, voilà, c'est une autre figure, c'est la même. Et puis, le déphasage, la même chose, on va faire d'abord une étude asymptotique. Si ω est égal à 0, donc, la phase, c'est 0. Si ω est égal à ω0, c'est marque tangente de 1, c'est moins pi sur 4. Si ω tend vers l'infini, c'est marque tangente de l'infini, c'est moins l'infini. Donc, toujours diagramme asymptotique, c'est 0 pour ω inférieur à ω0, et pi sur 2 pour ω supérieur à ω0. Ensuite, vous tracez la courbe en passant toujours par le milieu, entre les deux asymptotes. Pour la phase, on passe par le milieu. Ici, c'est asymptotique, je passe par le milieu, et asymptotique dans l'autre cas. Donc, voilà, le phi en fonction de log d'oméga sur ω0. Donc, bien sûr, ici 0, ici 1, 2, et ainsi de suite. Bien. prenons maintenant, voilà pourquoi on l'appelle un filtre passe bas. Vous voyez bien, il laisse passer les basses fréquences et il bloque les hautes fréquences. Maintenant, on va traiter un filtre passe haut. C'est un circuit CR. Même chose, VS, diviseur de tension, CR, donc c'est VE fois R, sur R plus J, c'est oméga. D'accord ? Donc ça, c'est R fois VE, sur R plus 1 sur J, c'est oméga. Ensuite, vous divisez par R en haut et en bas, et ça donne 1 sur 1 plus 1 sur J, c'est oméga, ou bien 1 sur J, c'est moins J, et ça vous donne moins J oméga 0 sur oméga. Donc voilà, c'est facile de trouver ce terme. Donc c'est aussi un filtre de premier ordre. Le degré de numérateur, c'est égal à 1. Donc là aussi, on peut tracer facilement le diagramme asymptotique. On va chercher H, J oméga, basse fréquence. Si oméga est tend vers 0, vous voyez bien que 1 sur oméga tend vers l'infini. Donc ce terme, on va négliger 1. Donc ce terme va tendre vers moins, vers J oméga sur oméga. et si oméga tend vers très très supérieur à oméga 0, oméga très supérieur à oméga 0, c'est-à-dire 1 sur oméga tend vers 0, le gain H est égal à 1, donc le gain va être égal à 0. Donc vous voyez le diagramme asymptotique H égal à 1, donc le gain égal à 0. H est égal à J oméga sur oméga 0, c'est un dérivateur, donc c'est une droite de pente 20 dB. Donc le diagramme asymptotique, c'est facile, log de oméga sur oméga 0, ici c'est 0. Pour oméga, les hautes fréquences, un gain nul. Pour les basses fréquences, c'est une droite de pente moins de dB, c'est-à-dire pour une diminution, une augmentation de la fréquence d'un facteur 10, vous avez une diminution de 20 dB, et puis je trace mon diagramme asymptotique. Et bien sûr, pour oméga égal à oméga 0, le gain c'est moins 3 dB, moins 3, et puis après, je peux tracer facilement mon gain, le diagramme de Bode. Donc voilà l'étude détaillée, si vous voulez, c'est donc, vous voyez, voilà le module de T, c'est racine carrée de 1 plus oméga 0 sur oméga, si oméga est très supérieur à oméga 0, ce terme tend vers 1, donc le gain égal à 0, et la phase c'est nulle, et si oméga est très petit par rapport à oméga 0, la transmittance est G oméga sur oméga 0, on retrouve le cas du dérivateur, c'est une droite de pente 20 dB. Et pour oméga égal à oméga 0, bien sûr, c'est moins 3 dB. Bien. Et pour le traçage, bien sûr, donc vous avez une pente, comme j'ai dit, de moins 20, voilà, j'ai déjà tracé en fait, voilà, et puis moins 3 ici, et puis on peut tracer notre filtre passe haut. Donc il laisse passer la haute fréquence et il bloque les basses fréquences. Voilà. Bien. Maintenant, dernier exemple, c'est un filtre passif passe-bas, circuit LR. Donc vous voyez bien là aussi, la tension de sortie, c'est toujours un diviseur de tension, donc V de S est égale à R fois V de E sur R plus ZL. Donc ça, c'est ZL. Et ZL, c'est JL oméga. Et en divisant par R, on retrouve exactement le cas de tout à l'heure, le cas du filtre passe-bas, donc qu'on a déjà traité en détail. Donc là aussi, on peut faire rapidement juste l'étude asymptotique. Si oméga tend vers 0, vous voyez bien que ce terme va sans va et le gain H est égal à 1, donc le gain égal à 0. Voilà. Et si oméga très très supérieur par rapport au oméga 0, on va négliger 1 et le terme va tendre vers moins J oméga 0 sur oméga. Voilà, moins J oméga 0 sur oméga. C'est le cas d'un dérivateur. Donc c'est une droite de pente moins 20 decibels. Donc 0 pour oméga inférieur à oméga 0, une droite de pente 20 decibels pour oméga supérieur à oméga 0 et pour oméga égal à oméga 0, vous avez le gain a été réduit de 3, donc ici c'est moins 3 et puis on trace notre filtre passe-bas. Bien, vous avez aussi le cas d'un filtre passe-haut. C'est le cas du circuit RL, je crois que c'est ce que j'ai traité. Ça c'est LR, pardon. Ça c'est passe-bas. Et RL, cette fois-ci, c'est passe-haut. Faire attention. Donc là, c'est toujours un diviseur de tension. donc V de S, c'est égal à ZL sur, donc vous voyez bien, c'est ZL sur R plus ZL. Je divise en haut, donc c'est égal à ça, JL oméga. En posant oméga 0, c'est égal à ce terme, donc ce sera J oméga sur oméga 0. On va multiplier en haut et en bas par oméga 0 sur oméga et ce terme devient 1 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga. Donc c'est un exemple qu'on a déjà traité. Donc tout de suite, les diagrammes asymptotiques. Si pour les basses fréquences, oméga tend vers 0, donc 1 sur oméga tend vers l'infini, donc on peut négliger 1, donc ce terme va tendre vers J oméga sur oméga 0. Donc c'est une droite de pente 20 log 20, 20 decibels pour les basses fréquences, donc oméga égal à oméga 0, celui-là, donc pour les basses fréquences, c'est une droite de pente 20 decibels, donc pour une diminution de 20, de 10, d'un facteur 10, vous avez le gain à diminuer de 20 et puis je trace ma droite, pardon, je trace, allez, je vais tracer, hop là là, bon, voilà, ici, voilà, et puis de la droite, on a dit c'est 1, voilà une droite de pente moins 20 decibels. Et puis pour les hautes fréquences, bien sûr, c'est une droite de pente 0. Et bien sûr, c'est oméga égal à oméga 0, c'est moins 3 decibels. Et vous voyez bien, le cas d'un filtre passe, voilà, il passe de, oh non, c'est, pardon, ça je dois, je dois enlever, c'est pas une droite, j'enlève les droites, voilà, voilà, c'est un, voilà le, ici il va être asymptotique. Voilà le diagramme. Bien. Enfin, pourquoi l'intérêt du diagramme d'Obode en fait ? Parce que, quand on a fait les quadripoles, vous avez vu que la fonction de transfert d'un quad, certain nombre de transfert en cascade, de quadripoles en cascade, c'est le produit des fonctions de transfert. Donc le module, ce sera la somme, le produit de module, et la phase, ce sera la somme des phases. D'accord ? Donc si vous avez par exemple H1 est égal à 1 sur J omega fois omega 1, et H2 1 sur plus J omega sur omega 2, on a déjà, on sait déjà comment tracer le diagramme d'Obode d'un certain de ce filtre, et on va voir que c'est très facile de tracer le diagramme de deux quadripoles en série, qui ont chacune cette fonction de transfert, c'est ce que je vais essayer d'entamer dans la prochaine vidéo. Et comme exercice d'application, je vous laisse le soin de faire cet exercice, que je vais corriger très bientôt. Voilà un filtre, je vous propose le filtre suivant, C1, R1, C2. Déterminez la fonction de transfert, et tracez le diagramme d'Obode. Je vous conseille de faire d'abord le diagramme asymptotique, et après c'est facile de tracer le diagramme complet. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas bien sûr à partager, partager pour aider cette chaîne à se développer. et très très bon courage, bonne continuation, et à plus. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501